La société à mission c'est un cadre juridique qui est typiquement français et qui permet à des entreprises qui le souhaitent, les sociétés commerciales, de déclarer qu'au-delà de leur objet social et de l'objectif de rentabilité, elles souhaitent par des actions, par des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux, contribuer à améliorer le monde. Alors là on est typiquement dans une mission de conseil où l'expert comptable va pouvoir accompagner son client au niveau stratégique, déjà pour informer son client que ce dispositif existe, alors ça s'adresse à des clients qui ont déjà des valeurs et qui ont une volonté de faire des choses qui ne sont pas dans le monde associatif, qui sont dans le secteur commercial mais qui ont une démarche. Ces clients-là, on va pouvoir leur en parler, les sensibiliser et puis leur proposer éventuellement de monter avec eux des ateliers pour petit à petit construire toute la démarche qui conduira à faire cette déclaration juridique. Donc construire la démarche, c'est avec des groupes projets, réfléchir à sa raison d'être, réfléchir à sa mission, c'est-à-dire le décliner en engagement statutaire pour aboutir à la déclaration juridique. Ensuite évidemment l'expert comptable va pouvoir travailler sur la mission juridique en elle-même, donc réviser les statuts, faire la modification en greffe et puis postérieurement travailler avec son client sur la mise en place, la transformation d'entreprise pour avancer sur la déclinaison des engagements. Alors ça va consister à premièrement transformer les engagements statutaires en objectifs opérationnels et puis ensuite accompagner la démarche de transformation, les projets. Donc on est vraiment dans une mission qui n'est pas une mission classique, qui est une mission de conseil. C'est une vraie opportunité pour les cabinets de mettre en place ce type de mission parce qu'on s'inscrit dans autre chose que d'être des faiseurs de comptes. On est aux côtés de nos clients pour parler de sujets qui leur tiennent à cœur, de sujets stratégiques. C'est aussi un moyen d'embarquer nos collaborateurs sur des travaux à plus forte valeur ajoutée, de les sortir de leur quotidien, d'attirer du coup des collaborateurs qui peut-être ont des parcours plus diversifiés qui viendront après enrichir justement le reste de nos équipes en proposant d'autres missions que nos missions traditionnelles. Ce cadre juridique de la société à mission, il a été mis en place avec la loi Pacte. Ça reste quelque chose qui est assez récent. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a déjà quand même beaucoup d'entreprises qui ont fait aujourd'hui leur déclaration de société à mission. Parce que je crois qu'à mi-2022, on était à plus de 600. Et pour moi, ça fait vraiment partie d'un élan de la transformation de l'économie. De plus en plus de structures en quête de sens se tournent vers des modèles qui adhèrent à l'économie sociale et solidaire, des modèles de société à mission. Et je pense qu'en tant qu'expert comptable, déjà d'une part, il faut qu'on soit au courant de ce changement qu'il y a, qu'on soit même de répondre à nos clients si nous poser questions. Sinon, on est vite hors jeu. Et puis, c'est une vraie opportunité de développer de nouvelles missions au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada